Musique L'association Parcours Jeunes est une association loi 1901 qui oeuvre pour l'égalité des chances et qui lutte contre le décrochage scolaire. Musique L'objet de l'association c'est de monter des partenariats entre les établissements supérieurs de Pau et les collèges pour recruter des étudiants qui vont donner un petit peu de leur temps à des élèves en difficulté scolaire. Alors j'ai choisi de devenir, d'être tuteur à l'association Parcours Jeunes tout simplement pour aider les collégiens pour braver leurs difficultés. Moi ça m'apporte déjà la confiance en mon travail parce que du coup c'est des choses que je répète tous les jours qui m'aident à m'entraîner pour ma vie professionnelle future. Musique On travaille vraiment à la demande de l'équipe enseignante. Donc on s'adapte, on s'adapte au niveau du tutorat en fonction de la demande des professeurs pour les élèves. J'ai commencé Parcours Jeunes depuis la quatrième. J'ai commencé parce que j'avais d'énormes difficultés en français et grâce à Parcours Jeunes et à ma tutrice mes notes ont énormément augmenté. C'est vraiment un lien de confiance qu'on a du mal justement à retrouver dans d'autres rôles du collège parce qu'on est seul à seul et on connaît l'élève je pense dans sa globalité, c'est-à-dire sur son plan personnel, scolaire, ses difficultés avec les professeurs parfois ou vis-à-vis du travail directement. Ça arrive aussi qu'ils se confient sur leur famille et leur quotidien. C'est une démarche volontaire de la part des élèves mais parfois il faut forcer un peu l'élève à venir. Donc on fait en sorte, même s'il n'en a pas très envie au début, on l'amène à venir découvrir le tutorat au sein de Parcours Jeunes et puis généralement il a envie de continuer. C'est une relation proche mais qui a une certaine justesse, c'est-à-dire qu'on n'est pas leurs amis, il y a un certain cadre à respecter, mais on n'est pas un enseignant par notre âge, aussi on a une certaine proximité, donc ça va être aussi une relation de confiance. Et le fait d'être en binôme avec un étudiant, c'est un peu comme un grand frère, une grande sœur qui l'accompagne.